Générique ... Bienvenue à tous. Le Togo se dirige vers des élections législatives et régionales. La machine électorale est déjà mise en branle et la société civile se mobilise pour jouer sa partition dans ce processus et c'est la raison d'être de la plateforme citoyenne pour des élections démocratiques qui vient de voir le jour. Son coordonnateur national est notre invité sur ce plateau. Paul Améga, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. 16 organisations de la société civile qui se regroupent au sein de la PSED. En quoi ce regroupement était-il important pour vous ? Ce regroupement est important parce que les élections nationales sont autant importantes et c'est la première fois que le Togo organise des élections couplées et donc il est important que la société civile se mobilise sur l'ensemble du territoire pour aider, contribuer à relever les défis qui entourent l'organisation de ces élections. Les élections sont, disons, les seules opérations civiles qui se déroulent à un temps record sur toute l'étendue du territoire et qui mobilisent plus de la moitié de la population. Plus de 4 millions de citoyens seraient appelés aux urnes le 20 avril prochain. Et donc il est important que la société civile qui accompagne les processus électoraux à travers les actions d'éducation civique et électorale et l'observation citoyenne des scrutins puissent se mobiliser, se mettre en synergie, mutualiser leurs ressources pour mieux optimiser leur contribution à ce processus. Et l'actualité électorale, justement, report du scrutin, revue à la baisse des frais de caution. Comment avez-vous accueilli au sein de ce regroupement de la société civile cette décision du gouvernement ? Nous remarquons avec bonheur que le gouvernement est proactif et se met à l'écoute des réclamations et revendications de la classe politique, mais aussi de la société civile. Nous avons trouvé que le délai pour aller au scrutin était relativement court et que pour avoir un temps raisonnable de préparation, surtout pour les candidats, mais aussi pour les populations de pouvoir avoir la chance d'être informés sur les opérations électorales, il est important de disposer d'un temps relativement plus long. Sur la caution, effectivement, nous étions prononcés sur l'aspect relativement élevé de cette caution. Nous savons que le Togo est sorti d'un certain nombre de crises, notamment la crise mondiale liée à la pandémie Covid-19 qui avait affaibli les économies et donc les acteurs politiques ne sont pas en dehors de cette réalité. Et donc, ne disposant pas d'un tissu économique fort, il est important d'en tenir compte dans la fixation de la caution. Et donc, il y a eu beaucoup de réclamations de la part de la classe politique, mais aussi de la société civile et le gouvernement a donné suite à ça. Ce qui nous a également plus intéressés, c'est le fait que le cadre permanent de concertation a été le réceptacle pour pouvoir discuter de ces problèmes et de trouver une solution. Et donc, nous pensons qu'il faut consolider ce cadre-là et aller au-delà. Parce que nous avions recommandé qu'il faudrait que la CENI également soit beaucoup plus proactive dans la communication et le partage d'informations avec les parties prenantes au scrutin. Il faudrait que la CENI crée un forum multi-acteurs où les partis politiques, les mouvements indépendants, la société civile, les médias et aussi les institutions publiques se retrouvent avec un regard avisé des partenaires internationaux pour partager des informations sur la gestion au quotidien du processus électoral et là où il y aura un goulot d'étranglement qui est une solution concertée. Ce faisant, il y aura donc la transparence qui sera renforcée, mais aussi la confiance des acteurs dans le processus sera également renforcée. Et dans une déclaration que vous avez rendue publique il y a quelques jours, vous vous êtes intéressé justement à ce contexte électoral. La question que j'ai envie de vous poser, dans quel climat s'organise ce scrutin couplé ? Ce scrutin s'organise dans un climat relativement apaisé. Contrairement au processus électoral de 2018, 2019 et 2020, avec sur fond beaucoup de tensions politiques, nous avons remarqué justement que le cadre permanent de concertation est un cadre approprié qui permet la discussion entre les acteurs politiques de poser des questions qui fâchent et de trouver des approches de solutions concertées. Et donc ça a contribué à l'apaisement. Il y a également la mobilisation des acteurs politiques qui optent cette fois-ci pour un boycott zéro dans leur grande majorité. Et donc nous pensons que lorsque les élections sont inclusives, ça contribue à rassurer l'opinion publique et aussi à constituer donc un gage de sérénité, d'apaisement politique. Et vous appelez à une éducation civique et électorale, qui selon vous est un impératif pour une participation responsable et apaisée aux élections. Pourquoi c'est important ? Il faut retenir que les élections sont organisées pour les citoyens. Parce que la souveraineté appartient aux citoyens et c'est au nom des citoyens que les élections sont organisées. Et donc on ne peut pas organiser des élections pour lesquelles les citoyens ne comprennent pas les vrais enjeux, ne comprennent pas les retombées qui seront issues de ces élections. Nous savons que les Togolans ont déjà l'habitude de participation aux élections législatives, mais pour les élections régionales, c'est tout à fait une première fois que les Togolais seront invités à cette élection. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi nous allons élire des conseillers régionaux ? Quel serait le rôle de ces conseillers régionaux par rapport aux conseils municipaux, par rapport aux préfets, aux sous-préfets, par rapport au gouvernement ? Donc il y a plusieurs questions qui sont soulevées ici et là. Il est donc important d'expliquer les enjeux de ces élections-là aux populations et de leur montrer également comment les opérations se dérouleront le jour du scrutin. Et donc pour le faire, il faut une vaste campagne d'informations aux citoyens. Nous savons que la CNI prend des dispositions pour le faire, mais ça ne suffirait pas. Les partis politiques certainement le feront au moment de la campagne électorale, mais ça ne suffirait pas. Il faudrait que la société civile se mobilise massivement pour apporter la bonne information aux citoyens, surtout des informations traduites à langue locale. Les tests de loi, les mesures, les décisions qui sont prises doivent être traduites dans les langues locales pour permettre aux citoyens justement de pouvoir comprendre pourquoi je vais au vote, comment je dois voter et ainsi ces citoyens contribueront à l'apaisement et à la crédibilité du processus. Alors, en tant qu'acteur de la société civile, vous comptez jouer votre partition. Quels sont les points essentiels sur lesquels vous voulez jouer votre rôle de sentinelle avant, pendant et après ces scrutins ? La première des choses, c'est le respect de la règle de droit. Nous pensons que c'est important que toutes les dispositions légales prévues par la Constitution, le code électoral et toutes les autres dispositions qui entoureront ces élections soient respectées. C'est dans ce sens que nous avons souligné deux aspects légaux importants à respecter. D'abord, le renouvellement du mandat des membres de la CNI. Ce mandat a expiré depuis et nous pensons que le Togo a les moyens, les autorités ont les moyens et nous pensons que la volonté politique également ne manquerait pas pour renouveler le mandat des 17 membres de la CNI. Cela conférerait une légalité qui renforcerait leur légitimité lorsqu'ils vont gérer à bon escient ce scrutin. Nous avons également mis la censure sur la parité hommes-femmes prévue par l'article 220, à l'inéa 5 du code électoral. Plutôt à l'inéa 4. À l'inéa 4, donc du code électoral qui prévoit que les hommes et les femmes doivent être à nombre égal sur les listes de candidature pour les élections législatives. Donc c'est une condition de recevabilité. Or, la CNI n'a pas indiqué ce critère-là dans les critères de constitution des dossiers de candidature. Il est donc important que cette mesure soit respectée. Et au-delà, nous pensons que ce n'est pas seulement une question qui concerne la CNI. Cela concerne également les partis politiques et les mouvements indépendants qui doivent comprendre qu'aller avec les femmes, c'est avoir plus de chances de gagner. Parce que les femmes sont majoritaires au Togo et sur les listes électorales, elles représentent à peu près 54%. Et donc c'est déjà une stratégie de conquête de l'électorat et des sièges que d'inscrire massivement les femmes et les positionner de sorte qu'elles puissent obtenir des sièges au niveau des conseils régionaux, mais aussi de l'Assemblée nationale. Comment s'assurer de cette parité hommes-femmes au niveau des partis politiques ? Nous allons renforcer le plaidoyer. Je pense que déjà cette grande tribune que NeuroTV nous offre est un canal par excellence pour toucher le grand nombre d'acteurs. Et nous allons donc poursuivre notre communication et aussi encourager les femmes à ne pas avoir les pieds lourds lorsqu'elles seront appelées à déposer leur candidature. On a une chance unique de faire en sorte que les femmes aient leur place qui leur revient de droit dans ce processus. Et ce n'est pas seulement au gouvernement et aux acteurs politiques que vous formulez des recommandations, vous les formulez aussi à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Qu'est-ce que vous attendez de... Les partenaires techniques et financiers ont une contribution importante et substantielle à apporter au processus électoral. Nous savons que la société civile, par exemple, est à but non lucratif, donc a besoin du soutien des barraux de fonds. Nous savons également qu'au niveau des autorités qui organisent et supervisent les élections, il peut y avoir des gaps à compléter. Et donc il est important que les partenaires traditionnels du Togo, notamment l'Union européenne, les chancelleries, le PNUD, le système des Nations unies, puissent être mobilisés pour apporter leur contribution à la société civile, pour d'une part sensibiliser les citoyens, faire l'éducation civique et électorale, sensibiliser à la non-violence, mais aussi observer le scrutin pour pouvoir avoir une information citoyenne et servir de rôle d'arbitre. Il faudrait également, d'autre part, que ces partenaires apportent leur contribution à la CENI pour faire en sorte que la CENI renforce le dispositif de transparence autour du scrutin à travers la communication. Et nous pensons que ces partenaires n'auront pas les oreilles insensibles à cet appel. Et l'une des périodes essentielles quand on est dans un processus électoral, c'est la campagne. Et elle vous intéresse particulièrement en quel sens ? Oui, la campagne électorale est la période que nous pourrons appeler le rendez-vous entre les candidats et les citoyens. Donc c'est une période par excellence pour dialoguer, présenter les projets de société, expliquer le pourquoi les élections et le pourquoi on doit porter le choix sur tel ou tel candidat. Et donc c'est une période qui doit être entourée du calme, de la sérénité, de la sécurité. Et donc pour cela, nous avons interpellé les autorités à déployer la force qui est déjà créée de sécurité élection, législative et régionale, à la disposition de tous les candidats, de tous les citoyens dans leur regroupement, mais aussi pour sécuriser la logistique électorale. Nous savons que le pays fait face à des défis sécuritaires depuis quelques années déjà. Il faudrait que nous démontrions à travers ces élections que le Togo a la capacité de surmonter ces défis sécuritaires et assurer la sérénité sur toute l'étendue du territoire. On va revenir sur l'éducation civique. C'est la première fois, vous l'avez souligné, que le pays organise des élections régionales. Alors justement, dans le cadre de cette éducation civique, est-ce que les citoyens sont suffisamment informés sur les attributions conférées aux conseillers régionaux ? Pas vraiment. Pas vraiment. Ce sont des dispositions qui sont un peu compliquées. C'est à la fois juridique, technique et aussi pratique. Ce que nous avons commencé par faire, c'est de décortiquer ces dispositions. Disons que nous avons commencé un exercice qui consiste à comprendre les enjeux du processus électoral en 50 questions. Donc ce sont 50 questions simples qui permettront aux citoyens de pouvoir comprendre à la fois la loi sur la décentralisation, le code électoral, la constitution pour leurs dispositions qui concerneront ces scrutins. Maintenant, comme je l'ai dit, il faudrait traduire ces dispositions-là à langue locale, à test voix. C'est-à-dire qu'il faut enregistrer et diffuser ces informations sur les antennes de radio, mais aussi à travers les réseaux sociaux pour que les citoyens soient informés. Et c'est justement pour cela que nous disons que nous avons besoin de moyens pour pouvoir déployer ce mécanisme-là en un temps record, afin que de l'ommer à Saint-Cassé, que les citoyens aient accès à la bonne information et comprennent bien les enjeux de ces scrutins. C'est seulement comme ça que ces scrutins seront légitimes aux yeux de ces citoyens. Et après les élections, ces citoyens seront capables de pouvoir accompagner les instances qui seront élues. Alors, au niveau de la plateforme, quelles sont les préoccupations qui vous sont remontées ? Les préoccupations majeures, d'abord, sont d'ordre politique, mais aussi opérationnel par rapport aux scrutins. D'ordre politique, il est important de calmer le climat. Et nous avons dit qu'il y a déjà des pas en avant dans ce sens, à travers le cadre permanent de dialogue et de concertation. Il faudrait donc renforcer ce cadre-là, parce que pour l'instant, c'est le ministère de l'administration du territoire au nom du gouvernement qui crée cet espace-là de recherche de consensus politique. Nous pensons que la CENI, qui a les prérogatives d'organiser et de superviser les scrutins, doit également créer un cadre. Ce cadre n'existe pas pour l'instant. Et donc, ça ferait que le processus serait suffisamment inclusif. Ça, nous en sommes vraiment saisis. L'autre chose, c'est réellement la participation responsable des acteurs. Nous voulons que la désinformation soit combattue. La désinformation se présente comment ? C'est lorsque les acteurs crient, par exemple, au loup, crient à la fraude, crient à la démobilisation, sans réellement comprendre que pour réussir les élections, il faut une contribution franche de tous les acteurs. Il faut que tous les acteurs s'engagent de manière républicaine. S'engager de manière républicaine, c'est tout faire suivant ce que la loi dispose. C'est tout faire dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de la cohésion politique et sociale, et dans le sens de l'apaisement. Et donc, lorsque les acteurs seront saisis par la nécessité de ne pas désinformer les populations, de ne pas détourner l'attention des populations à travers des discours haineux, nous aurons donc à gagner un thème de crédibilité, mais aussi d'apaisement autour de ces élections. Et nous pensons que nous allons continuer à porter cette voie pour que les acteurs politiques s'alignent sur la logique de la non-violence et de la tenue de discours responsables qui ont un lien direct avec les dispositions légales qui nous obligent tous. Et si vous aviez un appel à lancer sur ce plateau avant qu'on ne se sépare, en quel terme le diriez-vous ? Je dirais qu'il faudrait que les acteurs se comprennent, parce que les élections concernent le Togo. Et le Togo, c'est le bien en commun. La démocratie que nous avons choisie demande que nous donnions l'opportunité aux citoyens de pouvoir choisir en toute liberté et avec un consentement éclairé ceux qui doivent diriger les institutions. Il faut qu'on considère cette période comme une période festive et qu'on réunisse tous nos efforts pour faire en sorte que les ingrédients soient réunis, pour que la fête électorale soit mêle. C'est l'appel de Paula Megangpo, coordonnateur national de la plateforme citoyenne pour des élections démocratiques. Merci d'être passé sur ce plateau. Et c'est moi qui vous remercie, M. Gaëtan Pallema. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. A très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. Sous-titrage Société Radio-Canada